Petit ! Et but ! Oh chute ! Oh une grosse chute ici à droite de la route ! Oh non pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Allez allez ! Comme un gros, comme un... Il va le faire, il va le faire ! Il va le faire, il va le faire ! Au championnat du monde de Paris ! Pour les attaques de lui avant ! Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, le plus tard possible, mais on peut ! Ah c'est super ! Bonsoir à tous et à toutes ! Bienvenue sur Sport39 ! Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire ! Je voulais d'abord vous remercier pour la semaine dernière, vous avez été nombreuses et nombreuses aussi pour évoquer le trail des reculés ! D'ailleurs j'ai remis l'émission tout à l'heure en story ! Elle est disponible sur Youtube ! Et je vous ai également mis le lien pour vous inscrire si vous souhaitez participer à cette 19ème édition du trail des reculés qui aura lieu le 7 avril prochain ! D'ailleurs la reconnaissance qui a eu lieu dimanche ce dimanche a connu un franc succès ! Il y avait beaucoup de monde du côté du Belvédère ! Les bons et messieurs ! Donc vraiment une belle opération ! On espère qu'il y aura aussi beaucoup de monde le 7 avril pour l'opération ! Alors ce soir je voulais mettre en avant un invité qu'on a déjà eu sur le média ! Un boxeur ! On va parler boxe ce soir ! Il s'agit de Pierre Vanier ! Pierre on l'avait eu en novembre 2021 ! Il était à l'époque amateur ! Éliminé en 16ème de finale ! Championnat de France ! Et il était amateur ! Et là il est passé dans le rang des professionnels ! Et il a disputé son premier combat ! Pas ce week-end mais le week-end avant ! Du côté de Lens ! Son club au GES ! Et il a gagné son premier combat professionnel ! Donc on va le recevoir tout de suite ! Bien sûr ! N'hésitez pas à poser des questions à notre invité ! C'est le but du média ! On en aura à peu près pour une quinzaine, vingtaine de minutes ! Je salue Ludovic ! Nache est toujours présent aux avant-postes ! Donc merci encore à toi ! Donc on va lancer le live avec lui ! Alors Nache... Attends je vais juste prendre Nache dix secondes ! Je sais pas... En deuxième temps... Alors... Nache n'est pas là ! Bon... Alors on va envoyer l'invitation à Pierre ! C'est parti ! Bonsoir Pierre ! Bonsoir ! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton premier combat professionnel la semaine dernière du côté du GES à Lens ! Je le disais tout à l'heure, Pierre on s'était eu il y a quelques années, en novembre 2021, ça commence à dater ! Sur les championnats de France amateurs, tu avais été éliminé en 16e de finale ! Depuis, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours ? J'ai vu qu'il y avait une belle victoire aussi en 2022 à Dunkerque sur un tournoi national Jacques Schepens ! Mais voilà ! Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2021 ? Alors, je suis passé par des phases difficiles, comme tu t'en doutes ! Après le championnat, j'étais sur deux défaites d'affilée ! Donc, c'est sûr, ça n'a pas été facile ! Et puis, je suis remonté sur le ring, il me semble, en février 2022 ! Donc, deux ou trois mois plus tard ! Et depuis, effectivement, dans l'année 2022, il y a eu le tournoi à Jacques Schepens, que j'ai gagné ! Et puis, après ces championnats, j'ai fait sept victoires consécutives, je crois ! J'étais sur une défaite en 2022 ! Donc, c'était plutôt une très bonne année comparé à la fin d'année 2021 ! Et 2023 a commencé, enfin, il y a eu une blessure à la main, je crois que j'ai vu ça ! Ça t'a un peu freiné dans ta progression ? C'était quand, cette blessure ? Alors, c'était justement après les deuxièmes championnats de France que j'ai fait avec Clance Le Saunier ! Où j'avais été jusqu'en quart de finale, j'étais éliminé en quart de finale ! Et donc, ensuite, j'avais fait une petite pause d'une semaine ! Et quand j'ai repris l'entraînement, je m'étais fracturé la première métacarpe de la main ! Et c'est vrai que ça m'a mis quasi six semaines de convalescence ! Six semaines, presque deux mois, c'était très très long ! J'ai essayé de reprendre assez vite, mais à chaque fois, je n'y arrivais pas ! Et en termes de délai, quand on s'arrête deux mois comme ça, on met quasi le même temps, voire plus, pour revenir à son niveau ? Alors, ouais, quasiment, quasiment ! Après, ça revient vite ! Moi, je m'en suis servi comme source de motivation ! Parce que quand on sait qu'on est en retard, on met le turbo ! On sait qu'on a du retard, donc on ne lâche pas ! En tout cas, Tim Vanier en force, comme dit Caïs, il y a pas mal de boxeurs ! D'ailleurs, je vous remercie d'être présent en nombre ce soir ! La première question assez simple, c'est pourquoi tu as voulu te lancer dans le monde professionnel ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Et pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans ? Alors, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que plusieurs personnes me disent que j'ai plus le profil de la boxe professionnelle que de la boxe amateur. C'est vrai que c'est deux choses totalement différentes. Dans la boxe amateur, on va plus juger sur le volume de coups et pas forcément sur l'impact qu'il va y avoir avec ceux-ci. Alors que le monde professionnel, c'est vrai que c'est une boxe qui est plus réfléchie, qui est plus posée, et où on va plus juger sur l'efficacité des coups et où on va plus réfléchir lors de ces combats-là. Dans ce que tu dis, j'imagine que tu as regardé, comme tout le monde d'ailleurs, pas mal de combats professionnels. C'est vraiment ça qui t'a inspiré pour te lancer. C'est ce différentiel entre la boxe amateur et la boxe professionnelle que tu expliques. On a l'impression que c'est plus qualitatif, la boxe pro, que la boxe amateur aussi. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout le même profil. Et puis, je m'étais aussi dit que j'avais fait le tour chez les amateurs. Je crois que j'ai un palmarès d'une grosse trentaine de combats. Je me suis fait à l'idée que de toute façon, l'équipe de France n'avait pas le profil non plus pour l'intégrer. Et probablement, peut-être pas le niveau non plus parce qu'ils ont des critères qui sont assez particuliers. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose. Je crois qu'à chaque fois que je parle de boxe, je parle de Tony Yoka. Je ne sais pas pourquoi. Mais justement, j'ai l'impression que ça bascule de la boxe amateur professionnelle bas de l'aile en ce moment, avec pas mal de défaites. C'est le risque, justement, quand on passe. Alors, il a quand même des victoires en pro. Mais je veux dire, là, ça fait quelques temps où il est en difficulté. Oui, c'est sûr. Alors, je ne pense pas que le fait de passer pro augmente le risque de perdre un combat. Je pense par du principe que quand on passe pro, c'est qu'on est prêt à passer. Il n'y a pas grand-chose qui change. Si ce n'est la taille des gants et puis le temps qu'on va passer sur le ring. En fait, je pense que Tony Yoka, c'est un peu particulier parce qu'on l'a trop, trop, trop mis en lumière depuis qu'il est champion olympique. Il a eu des trop gros contrats avec Canal+. Moi, je pense qu'après, c'est que mon avis. Il aurait dû faire des combats comme tout le monde. C'est-à-dire pas forcément se mettre en main event à chaque fois, pas forcément faire que des soirées Canal+. Et il a voulu viser trop haut d'un coup, je pense. Trop vite. Il ne faut pas passer de Johan Dioppa qui est en fin de carrière à Martin Bacolet qui est évité par tous les grands champions de boxe dans la catégorie pas lourde. En tout cas, c'est sympa d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors, sur ton premier combat, tu as affronté un géorgien qui s'appelle Begashvili qui avait un ratio. Alors, j'ai trouvé des chiffres. Alors, c'est une victoire de défaite. Alors, je ne sais pas si c'est que sur le sol français, mais je pense que peut-être il y a du combattre aussi à l'étranger dans la catégorie Superplume, donc moins de 59 kg. Oui. Comment tu t'es préparé un petit peu pour ce combat ? Ça a pris combien de temps ? J'imagine que tu as regardé des vidéos. C'était quoi un petit peu les contours de ta prépa ? Alors, tout d'abord, ce n'était pas cet adversaire-là que je devais affronter au tout début. C'était aussi un géorgien, mais qui était un petit peu moins bien classé, il me semble. Alors, j'ai été prévenu quand même assez tôt. Après les chocolats de France de cette année, on va dire vers décembre-janvier, début janvier. Donc, il y avait un gros mois et demi de préparation. Alors après, oui, on a essayé justement de basculer de la boxe amateur à la boxe pro. C'était un petit peu difficile parce que je n'ai toujours pas vraiment trouvé ma boxe, parce que ce n'est pas tout la même chose. Donc, on essaye d'être plus sur les appuis, de plus réfléchir, de bien monter les mains, parce qu'en pro, ça peut aller très vite. Les gants ne sont pas du tout les mêmes, donc on peut vite se faire mettre au tapis. Mais globalement, j'étais plutôt détendu et surtout, j'avais vraiment hâte de passer de l'autre côté. Pour les novices qui ne connaissent pas forcément tous les contours de la boxe, tu parles de différence de gants. Ils sont plus gros et du coup, les coups font plus mal, c'est ça ? Alors non, justement, les gants sont plus petits. En boxe amateur, on boxe avec du 10 hausses. Mais l'épaisseur de couche est quand même vachement conséquente. Alors qu'en professionnel, c'est du 8 hausses. Et l'épaisseur de mousse, c'est 2 voire 3 fois plus fine que les gants de la boxe amateur. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens, notamment des boxeurs, qui sont connectés. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ton coach d'ailleurs, Serge, que je connais très bien bien sûr, il a dit avant la rencontre à mon ami Baptiste Duprogrès que, alors je le cite bien évidemment, Serge, il dit « Je sens qu'il a une pression différente parce que c'est un autre monde inconnu, comme tu l'as dit d'ailleurs, et il est un peu plus fébrile. J'essaie de lui faire comprendre que s'il a voulu passer pro, il faut y aller maintenant. J'ai confiance en lui, donc j'essaie de lui transmettre. Il est tout à fait capable. Et il conclut en disant « C'est d'autres l'honneur parce que ça montre qu'il reste lucide et concentré. » Justement, ses doutes et cette fébrilité, moi j'ai envie de te dire qu'elle a été légitime. Enfin, elle s'était légitime tout ça en fait. Oui, c'est vrai. En plus, moi je fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'avant un combat, si je suis trop calme, je suis trop détendu, en général, ça se passe pas toujours comme je voudrais. J'ai l'impression que plus j'ai la pression et plus je performe. C'est-à-dire qu'au début, j'ai l'impression de perdre mes moyens, on va dire, un peu avant de combattre. Mais une fois que je suis sur le ring, toute la pression que j'avais avant, en fait, elle se libère en positif. Donc, c'est sûr que c'est un bon point. Les gens pourraient dire que c'est un flux avant le combat te prend de l'énergie. Et toi, comme tu viens de le dire, c'est l'inverse. Oui, tout à fait. J'ai plus du tout cette peur de stresser. Au contraire, plus ça vient vite et mieux je suis, en fait. Mathieu dit en commentaire, c'est l'instinct, c'est ça ? C'est ton instinct de guerrier, de boxeur qui reprend sa place sans dû sur le ring, c'est ça ? Oui, je pense qu'il y a une petite part d'instinct, mais arrivé à un niveau en boxe, il ne faut pas trop boxer à l'instinct. Il faut plus boxer avec son cerveau parce que sinon, ça va nous jouer des tours. Alors moi, j'ai été surpris, Pierre, en regardant la veille du combat, la pesée. Ton adversaire, il avait un bandeau sur le bras gauche. Est-ce que c'était déjà une blessure ? Alors moi, ça m'a surpris parce que quand j'ai vu après, on parlera du combat, mais quand j'ai vu qu'il a eu un problème à l'épaule gauche, alors même si ce n'est pas pareil, mais est-ce que tu avais l'impression qu'il était blessé déjà sur la pesée ou pas ? Je n'avais pas l'impression qu'il était blessé. En fait, au tout début, pour tout dire, je pensais que peut-être qu'il avait fait un tatouage, que c'était un pansement. Alors oui, je vais y venir en premier, mais je trouvais ça aussi bizarre, moi, de se bander le biceps ou le triceps ou le bras, et après d'avoir une blessure à l'épaule au même bras. Je n'arrive pas à faire le lien suivant entre le bandage et la blessure, mais après, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas médecin. Moi, ça m'a surpris. Je me suis dit que soit il est arrivé blessé, soit... C'est vrai que comme tu le dis, le fait d'associer le biceps à l'épaule, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, peut-être que... Ou à l'inverse, peut-être que s'il y a des médecins qui reverront cette vidéo, ils diront qu'il y a un lien de cause et effet, et peut-être que ça a provoqué la blessure. Ça, on ne le saura peut-être jamais, mais... Par contre, je l'ai senti très tendu. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. On ressent beaucoup les choses, nous, quand on se regarde dans les yeux, et je l'ai senti vraiment pas... Ouais, je l'ai senti très tendu, donc je ne sais pas. Peut-être que ça avait un lien, peut-être pas, je ne sais pas. Et comment ça se manifeste alors, du coup ? C'est intéressant ce que tu dis sur le regard. Ben, par exemple, quand on a pris les photos lors du face-à-face, le but, c'est un petit peu de se regarder dans les yeux. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi... Je ne sais pas s'il n'a pas réussi ou s'il n'a pas voulu, mais il n'a pas tenu le regard devant moi. Il avait un regard fuyant, et je ne l'ai senti pas... Pas souriant. Moi, j'ai essayé un petit peu de... Même si on ne cherche pas à se faire des amis, mais j'ai essayé un petit peu de montrer que j'étais pas mal intentionné, et puis qu'il était bien venu en France. Mais ouais, pas de sourire, pas de... Je ne sais pas. Pour rappeler un petit peu aux gens qui ne connaissent pas forcément ce milieu professionnel, ce combattant géorgien, il est venu, mais il a été rémunéré, c'est ça ? Enfin, défrayé, rémunéré, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Toi, par contre, le fait de combattre à domicile, tu avais déjà une prime ? Comment ça se passe ? Alors, on évoque l'aspect financier, on va la balayer après, mais c'est intéressant, peut-être les gens qui ne connaissent pas. Tu as une prime pour faire ce combat ? Comment ça se passe ? Alors, moi, pour ma part, je n'ai pas spécialement de contrat ou de pré-contrat avant de boxer. Les rémunérations, elles sont surtout fixées par rapport au nombre de rounds prévus. Bon, pas qu'on fait au nombre de rounds prévus. Alors moi, j'étais prévu en quatre rounds. Donc, quand on fait des 4 rounds, on touche une certaine rémunération. Quand on fait des 6 rounds, on touche une certaine rémunération. Oui, mais après, le fait qu'on gagne ou qu'on perde, ça n'a pas forcément d'incidence sur la rémunération, pour le moment, quand on débute en tout cas. Justement, alors, c'est des débuts victorieux, mais assez rapides, parce que, comme on l'a dit très rapidement, le combat s'est estompé. Au bout de 50 secondes, il s'est luxé l'épaule gauche. Qu'est-ce qu'on peut retirer d'un combat comme ça ? Parce que c'est tellement rapide. Et à la fois, 50 secondes, ça peut être long. Si on est déjà acculé d'entrée de jeu, 50 secondes, ça peut être très très long. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Donc, ça, je ne peux pas te le dire. Mais ce qu'on peut en tirer, au début, c'est très compliqué. Au début, bien sûr, c'est la frustration qui vient en premier. Je ne te cache pas que, ouais, pendant un ou deux jours, j'y ai beaucoup pensé. Et je me faisais tous les scénarios possibles dans la tête. Et, ouais, franchement, j'étais très frustré. Après, on essaye de voir l'avant-combat, comment ça s'est passé. L'échauffement, les émotions qu'on a ressenties. Comme on est avant de monter sur le ring, confiant, pas confiant. On essaye de se ressasser tout ça dans la tête. Et je pense que l'issue du combat aurait pu tourner à mon avantage plus que le tien. Après, c'est toujours… On ne peut pas dire que ce n'est pas noble, c'est moins noble. Mais gagner comme ça, on préfère toujours, j'imagine, avoir un vrai combat, mettre la personne KO, même si on soucie toujours de la santé de l'adversaire. Mais voilà, on préfère, je pense, gagner dans le noble art, entre guillemets, sans passer par un abandon aussi rapidement, j'imagine. Alors, il y a une très bonne question. J'aurais au moins aimé faire au moins deux rounds, quoi, minimum. Un round ou deux rounds, histoire d'avoir des vraies sensations. Là, je n'ai pas eu le temps de… En fait, pendant le combat, comme j'expliquais à mon entourage, c'est que là, dans les 50 secondes qui s'est passé, c'était les 50 secondes où, normalement, on jauge un petit peu son adversaire. On ne va pas forcément tout de suite aller à l'offensive. Et moi, je n'attendais que ça. J'attendais juste de voir comment il bougeait, comment il boxait, et après, y aller à fond, quoi. Alors, on parlait de sensations, mais il y a une question de Caïs qui demandait un petit peu quelles émotions tu as ressenties avant le combat. Parce qu'il y a l'attente, parce que c'est vrai que le gala, il est long. Je l'ai connu, moi, ce gala, je l'adore d'ailleurs. Je tiens à souligner le travail des bénévoles du Club Dural et toutes les équipes, parce que c'est une soirée quand même exceptionnelle. Mais vous, par contre, vous attendez beaucoup. Et quand tu rentres dans la salle, qu'est-ce que tu as ressenti avec tout le public, puisque c'était quand même beaucoup de monde samedi dernier. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti ? Beaucoup de détermination, énormément de détermination. Et j'attendais beaucoup ce moment parce que je ne sais pas si vous avez vu un petit peu dans la vidéo que j'ai sortie récemment, qui a été réalisée par Charlie. Je ne sais pas si tu connais, c'est un monteur vidéo, un jeune qui se lance. Je connais son père, mais je connais le nom. Oui, que je le salue. Alors, avant ce combat, moi, j'avais fait personnaliser mon peignoir. J'avais mis la tête de mon papa qui est parti l'été dernier. Et c'est vrai qu'on avait tous les deux ce projet de passé professionnel. Il m'accompagnait partout. Il était vraiment avec moi tout le temps, tout le temps. On lui délice les missions d'ailleurs. Comme ça, ça me fait penser. Voilà, c'est pour ton papa, comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup de pensées pour lui. Et j'avais qu'une envie, c'était d'en découdre et on va dire d'évacuer un petit peu toute cette tristesse et toute cette nostalgie. C'est compliqué de te demander s'il t'a porté parce que vu que le combat était tellement court, est-ce que pour la suite, c'est ce genre de soutien spirituel qui peut te porter encore plus loin ? Oui, bien sûr. Je sais que mon père, il m'accompagne dans mes pensées, dans chaque chose que je fais, surtout dans le sport. Surtout dans le sport parce que c'est quelque chose qui nous rapprochait énormément. Et oui, aujourd'hui, je le prends vraiment comme une force, quoi, plutôt qu'un fardeau. Ça, c'est sûr. Il y avait des questions tout à l'heure sur un petit peu, on va s'arrêter sur finir là-dessus. Mais sur la suite, j'ai cru lire qu'il y avait un combat qui allait vite arriver. Voilà, c'est quoi un petit peu les prochaines échéances ? Alors là, pour le moment, de ce qu'on sait, c'est très probablement à Vesul le 30 mars. Voilà, donc on n'a toujours pas d'adversaire, mais ça va être très probablement le 30 mars à Vesul, en quatre coups, pareil, qu'à Lens. Et ça, cette incertitude justement d'adversaire, comment on la prépare ? Parce qu'on ne sait pas qui on va combattre. Et quand on sait, il y a… Je ne sais pas si d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, mais par rapport à la préparation de ce combat à Lens, tu peux voir des vidéos, comment ça se passe ? Comment tu peux préparer ton prochain combat alors que tu ne sais pas contre qui tu vas combattre ? Déjà, première chose, être plus que prêt physiquement. Ça, je pense que c'est le plus important. De toute façon, comme me dit un de mes coachs, il faut s'entraîner à être un combattant et pas s'entraîner pour un combat. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à boxer tout type de boxeur de toutes les morphologies possibles. Et après, une fois qu'on aura une idée de l'adversaire, on trouvera certainement quelques vidéos ou quelques informations pour pouvoir peaufiler des petits détails. Mais en général, on essaie de se préparer au mieux physiquement en premier. En tout cas, on a vu que de toute façon, que ce soit toi ou même Garrick qui a remporté son combat. Alors le Spartiat, comme dit Vincent dans son article, il a gagné la sixième reprise. Ça a été quand même une sacrée soirée pour vous parce que moi, j'ai regardé un petit peu les résultats. Alors que ce soit même pour les autres combats, plus amateurs, mais il y a eu quand même des victoires. Alors pas totalement, mais je vois sur la listing quand même sur la dizaine, les quinzaines de représentants du club, pas mal de victoires. Donc on voit encore la qualité des boxeurs de l'once. C'est ça qui est assez incroyable, cette capacité à former des bons boxeurs, que ce soit amateurs ou pros. Mais c'est peut-être pour ça aussi que tu es allé dans cette structure depuis pas mal d'années déjà. Bien sûr. Sinon, je ne ferais pas autant de kilomètres, c'est sûr. D'ailleurs, je tenais vraiment à remercier toute l'équipe de Lonce Le Saunier, que ce soit les entraîneurs ou les autres membres du club, même les boxeurs. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est très familial et on s'entend tous très bien et la cohésion est incroyable. Donc je voulais vraiment tous les remercier et je suis très content d'être dans ce club-là. Juste pour terminer, il me semblait qu'à l'époque, tu me disais qu'il était coiffeur. Du coup, ça t'a mis entre parenthèses, c'est ça, pour consacrer la boxe ? Bien sûr, j'ai dû faire quelques sacrifices. C'est-à-dire que maintenant, je travaille un petit peu moins en termes d'horaire, mais je n'ai pas totalement arrêté. Puisque la boxe ne me permet pas encore de vivre entièrement, financièrement. Mais du coup, non, je travaille toujours, mais un petit peu moins. D'accord. Mais j'ai cette chance justement d'être entrepreneur et de pouvoir me permettre ça. Parce que je sais que tous les boxeurs n'ont pas cette chance-là. En tout cas, on croise les doigts. Merci beaucoup Pierre en tout cas pour ta disponibilité. Et puis encore bravo pour ce premier succès. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, plein de bonnes choses pour le 30 mars. C'est vrai. Alors, juste, je conclue avec le petit commentaire de Ludovic qui dit que c'était un super gala sportivement. Et aussi, le son était très audible, le public plein craqué. C'est vrai que c'est ce genre de soirée qu'on a envie d'assister à chaque fois. Parce que tu as dû le faire, je pense aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Pierre. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. À plus tard. Merci à Pierre. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Plus courte que d'habitude, mais on a essayé vraiment de faire pas très très long ce soir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente et présent au nombre. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la vidéo dès demain. Alors, je vais essayer de la mettre un peu plus tard cette semaine. Mais je vais essayer de la mettre en tout cas dans la semaine sur la chaîne YouTube du Média, Sport39. Et ça sera relayé aussi sur Instagram. En tout cas, merci à vous pour la présence ce soir. Vous étiez nombreux. Bravo encore à toi Garrick. Je ne l'ai pas assez dit, mais je te redis encore bravo. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien, 21h30 avec d'autres invités. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, ce soir, normalement, on aurait dû avoir un deuxième invité en la personne de Félix Lambé. Malheureusement, il ne m'a pas répondu. Donc, j'espère la voir la semaine prochaine pour revenir un petit peu sur son retour gagnant en rugby parce qu'ils ont gagné ce week-end dans le derby contre Yona. Donc, c'était plutôt sympa de l'avoir. Et puis, on fera d'autres émissions de toute façon sur d'autres disciplines. On verra bien ça la semaine prochaine. Allez, bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Ciao.